En France, c'est une grève qui dure depuis maintenant 50 jours. Celle des éboueurs de l'agglomération d'Auxerre en Bourgogne. Depuis le 7 juillet, ce conflit social ne trouve aucune issue, aucune avancée. Les grévistes réclament notamment l'embauche de 8 agents ainsi qu'une augmentation de salaire. Et pendant ce temps, les détritus s'accumulent sur les trottoirs. Sur Place Thibault Petit, Madhidi Awara. Des montagnes de déchets, depuis des semaines sous les fortes chaleurs et en pleine période touristique. Auxerre, croule sous les détritus, 50 jours que les éboueurs ne passent presque plus dans toute l'agglomération. Les sacs poubelles s'entassent dans les rues où flotte une odeur nauséabonde. Ça devient vraiment insupportable en fait. On a l'impression d'être abandonné. C'est quand même aberrant, ça fait quand même assez sale dans les villes et ça fait quand même pas très propre. Puis ça ramène certaines odeurs quand même assez abondantes. Des poubelles partout, jusqu'au pied du centre technique, là où les éboueurs tiennent chaque matin leur piquet de grève. « Bonjour, je viens vous soutenir en tant qu'ancien employé de la vie d'Ottawa. » « Merci. » Trop peu de personnel pour un travail qu'ils jugent de plus en plus pénible. « Courage. » « Merci. » « Physiquement, on est à bout, on est en déclin. Ça fait deux ans que c'est de pire en pire. » « Là où on se bataille fermement, c'est les embauches de nos agents en contractuel qui sont là depuis des années. On a des agents qui sont là depuis 14 ans et qui ne sont pas embauchés. » « Si les cas de certains se transforment en fiscalité pour les autres, je pense que ce n'est pas acceptable. » Une impasse qui pourrait encore durer. La prochaine réunion de négociation n'est pas prévue avant une dizaine de jours.